Cendres et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. Mettez-là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Quezac, Erok, Adassar et Sini, vous vous trouvez à vous réveiller à des moments qui sont globalement similaires. Après, des nuits plus ou moins agitées, suivant les personnes que vous êtes, et les rêves qui vous ont tourmenté ou reposé. Si l'endroit dans lequel vous vous trouvez est rassurant, la tâche qu'il vous reste à accomplir ne l'est pas. Et à ce titre, il est normal que vous ayez pu avoir des inquiétudes. Ainsi, vous vous trouvez à avoir un certain nombre de composantes à gérer dans les prochains moments. L'une des principales étant de trouver la position du mage, ce que vous aviez fait avec l'aide d'une femme. D'une femme dont Kezac avait un peu plus d'informations quant à l'identité. Oui. Qu'il n'avait pas encore d'ailleurs révélé à ses compagnons spécialement. Par contre, ce que vous aviez décidé d'un petit peu progresser, mais que vous n'aviez pas encore avancé, était l'état d'Erok. Qui, d'après les dires de Kezac, devenait réellement préoccupant. Et que ce n'était pas un sujet dont il fallait s'écarter. Vraiment. Il fallait le traiter. Et il fallait le traiter vite. Surtout vu l'influence qu'il avait sur certaines personnes. Mais nous n'allons pas entrer directement dans des conclusions aussi violentes. Sini qui avait présenté justement cette hâte à l'action envers Erok et même au dépit de sa propre santé peut-être. Mais surtout de sa propre position dans le groupe. Alors qu'elle ne le souhaitait même pas, s'est plus ou moins repentie de ses actions en adoptant le comportement de la Sini que vous connaissiez habituellement. Comme si ce n'était qu'un état transitoire. Mais pourquoi ce serait-il déclenché spécifiquement à ce moment-là et spécifiquement pour cela ? C'est des questions qui auront travaillé certains d'entre vous durant cette nuit de sommeil. Et tandis que vous vous éveillez, quelles sont les premières actions que vous allez faire ? Tour de table, Kezac. Et bien moi je pense que du coup je vais enjamber Erok, sauter sur sa tête et aller prendre un petit déjeuner du coup. Elle l'étouffait avec mon Edredon. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pu entendre Edredon. Il n'y a pas de chemin, du coup je me téléporte directement. Mais si, il y a un chemin. Il y a un chemin, je le vois pas. Il y a une porte, là ! Erok, assis au bord de son lit, et le pied de Kezac arrive sur sa tête, genre bonjour, et il descend. Ah d'accord, c'est un couloir, je croyais que c'était un étage, comme Iban. Là, c'est un couloir. Particulièrement fou. Je vais commencer du coup à prendre mon petit déjeuner. Oui. T'entends que les autres arrivent. Très bien. Azassar. Très bien. Moi aussi, je vais me lever et aller prendre mon petit déjeuner. Mais Kezac, tu pourras remarquer que j'ai vraiment l'air d'avoir passé la nuit de merde pour un VMV. Genre, j'ai les grosses cernes, je suis actuellement à moitié courbé, j'ai l'impression... C'est genre, t'as presque l'impression qu'il y a un pied qui dit merde à l'autre pendant que j'avance. C'est ce que je veux dire ? J'ai oublié de préciser, mais moi aussi, j'ai un petit peu la tête dans le gaz. Non, moi, c'est-à-dire que c'est même pas un petit peu la tête dans le gaz. C'est-à-dire qu'en fait, ma tête est composée de gaz, là. Ta tête est un cul, en fait. En fait, tu vois, ça, c'est l'échec critique sur le jet de rêve. Suis peu après et vous rejoins. Elle aussi n'a pas l'air d'avoir passé la meilleure nuit de sa vie. Si des cernes te marquent, Azassar, des cernes marquent également Sini. Ils sont certes moins imposants que les tiens, mais ils sont suffisamment présents pour être visibles. Eroch, tu es le dernier à t'éveiller. Bon, en voyant que je suis un peu tout seul, j'imagine qu'ils ont dû partir. Donc, je me lève et je vais les rejoindre. Et c'est la petite portée, là, c'est ça ? Oui. Clonk. Clonk. Ah ! Tout, tout, que je vais les m'asseoir à côté de Sini. Je bouffe. Voilà. Et je vais me frotter allègrement les yeux. Bah, qu'est-ce que vous dites alors que vous êtes autour de cette table ? Sur le coup, vu la nuit de merde que j'ai passée, pour le coup, je vais vraiment prendre mon petit déjeuner en silence. C'est vrai ? Oui. Bah, écoute, moi, juste regarder les autres, pareil, prendre mon petit déjeuner en silence. Et, euh, regarde, il y a de ça, et, euh... Je vais le dialoguer. Oui, non, mais je vais le regarder, il y a de ça. Dialogue.impec. Je pense pas qu'un petit thé, ça remonterait un peu le monde. Oh, d'accord. Est-ce que t'as vu sur la webcam ce que je faisais ? Oh, ouais. Moi, j'ai vu. Non, parce que c'était vraiment trop cool la réaction, tu sais, genre, il arrête de boire et il te regarde deux secondes. C'est genre l'expression complètement indéchiffrable, qui continue à boire, regarde. Soire, qu'est-ce que tu dis quelque chose ? Bah, moi, je la regarde d'un air, genre, bah, vous avez l'air bien, vous aussi. Vous avez passé une nuit de merde, c'est ça ? Ah, bah, fallait le dire, on serait resté dans la forêt. Je crois pas, non. Est-ce que Kézak se marre réellement, ça serait drôle ? Ah, oui, oui, oui. C'est genre un truc, j'en peux les couilles. Après ça, Eroch, je te propose qu'on passe au duel promis. Au moins, ça me permettra de mieux de me sortir de ça. Si tu y tiens, enfin, faut que tu te sors de forme. Écoute, on fait pas. Pour t'humilier, je pense que là, je suis en forme parfaite. Écoute, vu ton grand âge, j'aurais dit... Ça me ferait un peu chier de te mettre mal dès le début de la journée. N'est-ce pas trop l'arrogance parler trop fort, là ? Le repas se conduit, se conduit. Oui, un repas peut se conduire. Le repas se conduit sans autre discussion, spécialement. Signe reste assez silencieuse. Elle tente, des fois, par des regards, de déclencher une petite conversation, en souriant un petit peu, mais l'humeur n'y est clairement pas. Tous, vous ressassez ce que vous avez vécu cette nuit. Des choses qui pourraient être connectées à une certaine cause, qui est connue de tous, mais que personne n'ose aborder. Et là, il y aura qu'il pète un gros câble en mode « Bah, dites-le, je vous emmerde ! » Le repas se termine sans autre incident. Bon, le repas est désormais fini. Voilà, vous vous êtes quelque peu sustenté des morceaux de pain imprégnés de baies et de céréales qui vous ont, quelque peu, rassasiés. Tandis que Al-Dassar regardait du coin de l'œil absolument toute l'assemblée, non pas avec un regard ténébreux, mais avec un regard de dédain et de fatigue qui l'a poussé dans un état avancé de... Ce serait presque un cadavre, que ce n'en serait même pas étonnant. Ah ! Je suis venu. Ce qui te fait reconsidérer un petit peu le fait du duel. Mais il avait l'air d'y tenir. Donc, en ce fois... Je te pète la gueule. Au pire, j'y tape dessus. Je te fais ravaler tes dents, Eric. Parce que là, vous avez juste fini votre repas, mais vous ne m'avez pas dit ce que vous faites. Le duel ! Ah ouais, déjà, comme ça, directement ? Je l'ai dit après, techniquement. Ok. Moi, il l'a dit après, techniquement. Entendu. Où est-ce que vous allez aller ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez préparer des équipements spécifiques ? Est-ce que vous allez... dans cette pièce ? C'était pour Coach Lusbell ? Non, bah... J'ai le bureau de sa vie en face. Donc là, je... Je ne connaissais pas un endroit d'entraînement pour les recrues, ce genre de choses ? C'est-à-dire qu'on a un terrain à peu près neutre. Sinon, il y a deux hordes, à la cour. On peut faire ça aussi. Vu qu'on fait ça au premier sang, on peut garder nos armes, je suppose. Je ne vais pas te saigner, quand même. Tu peux arrêter ton coup avant de m'avoir touché. Ce que je veux dire, c'est que, vu qu'on va s'entraîner à appliquer les doses de poison, on va donc s'entraîner au premier sang, puisque un seul coup devrait suffire, vu ce qu'on a. Bah, bon, en fait, j'étais vraiment parti dans l'idée que je te bourrais juste la tronche. En fait, t'as pas suivi quand je t'ai parlé de ce duel. Moi, je sais pas, on m'a juste dit du duel, c'est du duel. Et je commence à se sentir de la pièce en mode... Écoute, si ça te fait plaisir, mais on fait quelques affrontements au premier sang pour se chauffer, à ce moment-ci, puisque le but, c'était quand même de faire ça, à la base. Et d'ailleurs, non, le but, c'était de me dérouiller. J'étais censé être rouillé. Tu vas venir voir ça, Sini ? Ouais, mais il change pas. D'abord l'escalade, maintenant ça. Mais bon. Tu me diras, la dernière fois, c'était... Ça, ce sont des paroles, en fait. J'avais demandé un G... Ah, Sini, dit littéralement ça. Tu peux faire un G à 5 ou moins. C'est très drôle. Ça, ce sont des paroles... Comment ? Bling ! Je tombe dans l'escalier ! Franchement, dis-toi que t'as de la chance, parce que ça, t'aurais pu le sortir sur le premier jeu du combat. Et Rock, il croit avoir entendu quelque chose, qu'il loupe la première marche. BOOM ! Le mec, il se cogne sur une poutre, que genre... Là, si tu fais ça, bon, au coup, genre là, je fais « Ah, bah, je confie, en moment, t'es rouillé. » Ta gueule ! Je commence à remonter. Est-ce que tu crois que c'est toi qui décide ? Ok, bon. Vous vous trouvez... à cet extérieur. Finalement, vous avez fait un peu plus de distance que ce que vous aviez prévu à l'origine, tout simplement pour vous éviter un quelconque... un quelconque dérangement parce que les spagnols d'avant étaient un petit peu occupés par des gardes qui étaient en train de refaire leur... une sorte de tournée d'inspection. Voilà. Probablement en vue d'une opération quelconque. Toujours est-il que vous vous trouvez dans cet endroit. Sydney et Kezak se tiennent côte à côte vous regardant un peu d'un avis circonspect, tandis que vous vous faites face. Bon, je vais essayer de ne pas aller trop fort. Si tu veux. Et du coup, je sors mes bonnes vieilles doubles lames de leur fourreau. Donc, je vais dégainer mon grand cimetère de ma main gauche en le prenant sur une costume un peu comme ça comme une rapière et je vais garder mon autre main près de ma hanche droite. Eh bien, devant ta garde inhabituelle, parce que pour le coup, je n'ai pas trop l'habitude d'avoir des gardes un peu hautes comme ça. Je vais moi-même avancer une de mes épées en lame de garde et l'épée droite prête pour frapper. Je vais commencer à me remettre en mode jeu de jambes et à tourner légèrement. pour juger un peu ta façon de bouger. Hmm. C'est étrange. Je t'aurais jugé plus. C'est impatient de m'attaquer. Enfin, si tu ne commences pas à ce moment-ci, autant que je m'y mette et d'une impulsion, je vais, hop, me retrouver environ ici. en me ratatinant sur moi-même de façon à ce que je sois vraiment très bas au sol avant d'essayer de te faucher les jambes d'un coup du cimetière, tout en gardant toujours ma main proche de ma cuisse. Eh ben. Moi, du coup, en voyant cette action, je vais directement planter mon épée vers le bas, celle qui était en garde, sachant que du coup, je suis plus grand que toi, je vais avoir un peu plus de mal à la mettre. Mais le but étant que je garde ma deuxième épée pointée, elle aussi vers le bas, mais autre prête à frapper pour pouvoir, au cas où, si tu as une autre attaque derrière, pour pouvoir la parer et contre-attaquer. Ok. À voir si j'arrive à parer ton coup seulement. C'est ça, c'est ce que j'avais dit, on fait le test ou pas ? Ben, vas-y, vas-y. Moi, j'en vois. Oh ! Oh là là, ça va être marrant, on se dit elle. Ah ! Bon, ben, je te laisse décrire. Du coup, je pars ton coup avec mon épée, donc en théorie, ça doit t'arrêter un moment dans ton élan. Et du coup, je vais en profiter pour te mettre un simple kick, en fait. Étant donné que tu es bas, je vais envoyer l'espèce d'élan que j'ai un peu à être en mouvement pour envoyer ma jambe droite sur ton flanc et te dégager de moi. OK. Parce que j'imagine qu'étant baissé, tu dois être plutôt proche, donc je dois bénéficier de la longe. Disons que sur le coup, tu pourrais me toucher avec le bout du pied, t'en as que j'essaie de te viser vraiment avec le bout de la lame de façon à te... le maximum de me porter, mais vu que tu es d'une taille plutôt grande, tu devrais pouvoir me toucher, je pense. Alors, sachant encore plus, une technique de... Enfin, la façon dont t'as agressé, c'est clairement pas une façon dont Erog a l'habitude en mode bourrin. Donc, pour le coup, c'est très technique, donc je vais d'abord essayer de jouer la distance et la sécurité plutôt que de jouer le rendre dedans. D'où le coup de pied. Eh ben, écoute... Ouh ! C'est juste pour voir si je vais esquiver ou pas. Ah ben, tu esquives complètement le coup de pied, putain ! Tu... Et donc, en fait, tu avais un peu mal apprécié les distances et je recule juste légèrement la tête pour de façon à ce que ton pied ne le touche pas. Et ensuite, donc, ma main étant toujours bloquée ici, je vais légèrement... Enfin, donc, ma main gauche, pardon. Je vais légèrement relever ma main qui était au niveau des manches pour aller chercher derrière mon dos et prendre un couteau de lancé que je vais jeter dans la direction de ton regard de façon... Enfin, pas de façon à te toucher, mais tu vois ce que j'ai regardé de... Un passage juste à côté, quoi. Juste pour... Enfin, pour te signaler, là, je t'aurais tué, mais... C'est ça ! J'avais pas envie de te le planter dans les dents ! Bon, pour le coup, si... Ça va être l'esquive au réflexe, pour... Là... Ça sera vraiment de l'esquive au réflexe si jamais j'arrive à le voir venir ou pas. Ouf ! Oh, et t'as de chant... Ah non, du tout ! Oh, la baise ! Pour le coup, je propose que je me le mange ! Enfin, c'est aussi plus une éraflure parce que je te visais... Ah oui, oui ! Je vais avoir une belle éraflure sur le long de la joue, en fait. En n'ayant pas du tout pris conscience de ce que t'étais en train de faire, emporté dans mon mouvement, je me paye ta dague de lancée sur la joue et le choc de la blessure me fait perdre un peu l'équilibre et je me recule. En remettant par automatisme mes lames en garde. Et puis donc là, je me relève, je range mon larme et je fais, bon, pour le premier duel au premier sang, je pense qu'on est réglé. une blessure comme ça aurait suffi à tâche fait avec deux étoiles de l'assassin. Ah ouais, tu le prends comme ça ! Et là, du coup, je vais juste te sauter dessus comme une espèce de vieille brutasse parce que... Lego, putain ! Lego de ouf ! Et du coup, je vais me jeter sur toi mais genre les deux épées comme une brute, je vais te les mettre dans la tronche, tu vois. Ouais. Juste en les abattant. Comme un vieux teubé. Ouf ! Ouf ! À côté ! Vla ! Et donc, je vais simplement faire un pas de côté et... Ouais, non. Tu aurais fait un échec critique, j'aurais simplement, tu sais, foutu une lame sous la gorge, quoi, tu es en mode... Colmos ! Mais là, sur le coup, j'ai fait un pas de côté et puis tu sais, je vais simplement te faire un croc en jambes de façon à ce que tu perdes l'équilibre avant de ressortir mon arme et juste me remettre en garde. Alors du coup, si je perds l'équilibre, je vais me replacer, me relever rapidement et profiter du fait que tu sois en train de... Enfin, tu viens de te mettre en garde tout ça pour automatiquement réattaquer et te foncer dessus, en fait, dans le but de faire un coup où je vais écarter ta lame et frapper avec l'autre. Ok. Oh ! Ça passe juste ! Donc, j'écarte ta lame et j'essaie de frapper du plat au niveau de ton ventre. Très bien. Et donc, tu écartes ma lame, en effet, et tu me vois, en fait, sortir immédiatement une dague crantée, en fait. Je pense que tu devrais savoir ce que c'est. C'est ce qu'on appelle une main gauche ou une dague de parade. Mais le truc, c'est que vu que tu as frappé du plat et que moi, je m'attendais à recevoir la lame sur le tranchant, j'arrive que à légèrement la dévier, mais tu me touches quand même au flanc. Parce que normalement, c'est d'intercepter la lame pour... Oui, normalement, tu l'arrêtes. Moi non, je voulais te l'enfiler. Pas mal. Alors du coup, au moment où je te touche, il y a un petit sourire qui se dessine sur mon visage et je fais un rapide bond en arrière pour me remettre en garde. Pas mal, je dois l'admettre. Si tu cherchais à me tuer, par contre, elle aurait sans doute été bloquée. Mais je reconnais, pas mal. Il paraît que l'étoile d'assassin a une seule touche suffit. Et je vais cracher un petit mollard un peu ensanglanté par terre. Un peu ensanglanté, putain, je t'ai fait quoi ? Waouh ! Ben non, je dis ça, mais si j'ai une coupure là, en théorie, il y a un peu de sang. Si il a du sang qui est cool, on a eu commission à la bouche. Tu sais où je t'enroule ? Ben écoute, je me suis mangé le sol, j'ai pris un coup dans la gueule. Ça se trouve, tu m'as arraché une dent en passant, avec le poil de la lame. Je n'imagine pas que je me souviens pour une si grosse blessure. Mais du coup, je me remets en garde et j'attends de voir un peu comment toi, tu te repositionnes. Très bien. Et donc là, sur le coup, en te voyant te remettre en garde, je vais commencer donc, je vais faire ça pour faire l'équivalent de ma lame. Mais tout simplement, au lieu d'avoir comme ça, je vais rabaisser ma garde énormément et maintenir plutôt ma lame quasiment au sol près de ma jambe. Comme ça. Prêt à faire un coup haut en fait. Ouais. Mais du coup, si tu es droitier, ça ne empêche pas beaucoup ta main gauche de bouger. En l'occurrence, oui, je fais ça avec ma main gauche. Est-ce que tu le mets sur ton côté gauche ? Non. Je mets ça comme ça, tu vois. Main gauche côté droit et ta main droite derrière toi. Oui, même en droite dans mon dos. D'accord. Voyant ta position, je vais juger l'attaque possible et m'avancer en préparant ma première lame comment dire, genre comme ça devant moi pour en fait parer un éventuel coup montant et au moment où je vais arriver à ton contact, je vais m'impulser pour prendre la deuxième et l'envoyer vers le haut. Le but étant normalement de te la mettre dans la carotide et de la transpercer et en fait, tu utilises mon poids pour te renverser derrière. Oui. L'attaque un peu sautée. Je vois. Donc je fonce. Alors je ne sais pas comment tu vas parer mais vu que c'est YOLO, YOLO. Ok. Et donc, sur le coup, je ne m'attendais pas en fait à autant de vitesse étant donné qu'affronter un semi-animal, c'est un peu différent d'affronter un mec normal, surtout quand il va en mode bourrin. Donc en fait, tu me voyais au début en train d'esquisser un revers de lame. Je vois que ça ne va pas se faire attendre donc je saute sur le côté et je roule un peu sur le sol mais j'esquive vraiment in extremis le coup. Et par contre, là, je ne suis pas en très bonne position donc tu peux enchaîner immédiatement sur une attaque. Et du coup, c'est exactement ce que je voulais faire étant donné que l'attaque au niveau de la lame que j'aurais normalement plantée au niveau de ton corps ou passée derrière ton dos n'est pas passée. Je vais en fait me reprendre mon appui et la rediriger d'un mouvement assez rapide sur le côté pour essayer de t'atteindre avec toute mon allonge en espérant que ça passe. Eh ben ça passe de ouf ! Ah je te la place tranquillement sous le menton ! C'est ça. Alors du coup, je l'appelais sous le menton et je m'immobilise en mode... Ça va, m'enrouiller que ce que je pensais au moins. Et t'es pas en reste non plus, grand-père. Et je vais la... Je vais juste la replacer dans mon dos les deux bras comme ça et te laisser t'enlever. M'en reculer. On continue encore un peu ou... Bah écoute, je propose que... On s'entraîne un peu aux touches comme tu voulais. Pas de problème. Et puis, je t'apprendrai à prendre les gens de vitesse. C'est pas très compliqué. Il faut être un peu moins technique et un peu plus bourrin. Ça c'est sûr quand on a masse musculaire pour le prétendre. Pardon, mais t'as l'air d'avoir de le reste. Pas tant que ça. C'est surtout de la flexibilité, honnêtement. Oui, d'ailleurs, t'as l'agilité à ton âge ? Je me suis jamais véritablement arrêté. J'ai arrêté mes services d'assassins mais ensuite, je formais une milice. C'est pas pour être arrogant mais je pense pas que le crime a vraiment pris racine à l'endroit où j'ai entraîné la milice. C'est ça, ouais. Sini voit le sang couler à la fin de tentacule derrière elle, genre bling. Non, elle a tout simplement sorti sa lame, elle l'a posée sur ses genoux et avec quelques-uns de ses doigts, elle est en train de la tapoter comme ça. Oh. Je reconnais une qui veut un tour aussi. Et puis, je me retrouve, c'est là pour ta revanche, Sini ? Pas vis-à-vis de toi mais de lui. Je vous laisse. Et donc, je vais simplement rengainer mes armes et pas reculer mais aller rechercher mon couteau de lancer que j'ai balancé par là parce que quand même... Et là, tu te rends compte qu'il est fiché dans l'espèce de statue mais à 2m15. Du coup, t'es en mode... Eroch ! Viens ! Non, tu le retrouves simplement planté dans l'herbe avec une petite trace de sang dessus. Sini est en train de jouer avec les reflets de sa lame. C'est-à-dire que elle fait tourner un petit peu ça d'un côté de l'autre au soleil en profitant de l'aspect de la lame. Du coup, je vais me remettre dans une position de garde un peu plus basse où ce coup-ci, je vais mettre ma main droite en avant et ma main gauche plus haute. C'est pas les elfes dans le Seigneur des Anneaux qui combattent comme ça aussi ? Comme ça, oui. C'est très pratique, mais ouais. Ouais, mais ça fait stylé, tu vois. On va dire que pour Eroch, c'est pratique. Mais qui veut impressionner les enfants. En fait, c'est surtout qu'elle est plus petite de Kadassar. donc en théorie, les frappes vont être encore plus basses. Je fais 2,5 mètres. En théorie, c'est impossible. Oui, c'est vrai. Adassar a la capacité de se réduire à 80 centimètres de haut, c'est incroyable. Non, mais en vrai, c'est quasiment ce que je fais. Je vais vraiment des sous plus bas. Signé Adopt, une garde assez haute. Logique étant donné que la tienne, même si tu l'as fait plus basse, reste très haute par rapport à elle. Et autant tu voyais la différence par rapport à Adassar, autant là, tu la sens vraiment déséquilibrée. Genre en termes de différence de taille. Ah oui, oui. Vraiment, tu fais deux fois sa taille. Sans équivoque possible. Elle ne fait même pas 1,20 mètres. Ah si, elle fait un peu plus d'1,20 mètres, mais c'est tout. Ouais, du coup, oui, j'ai 90 cm de poisson. voilà, mais oui, c'est vrai, c'est plus ça. Je veux dire 2,5 mètres, c'est rock. Et rock, sinon, non, tu la dépasses de deux têtes, voilà, dirons-nous. avec un bon bras tendu. Je vais te demander d'abord un test d'observation. Que voici, que voilà, et qui ne passe pas. Et je vais demander un test d'observation à Kezak. Ah. C'est quoi mes stats ? Non, parce que t'es en train de chercher ta daguette. C'est vrai. Dune ! Dune, tu vois une lueur de défi dans les yeux de Cine. De deux, tu dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu essaies de jauger un petit peu ce qui est à l'oeuvre dans l'endroit. Et tu vois, tu sens cette présence dans Heroic. Ça fait un certain temps que tu la ressens. Cette espèce d'énergie, pas négative, mais presque. Un peu bizarre. Voilà. Là, tu ressentirais à peu près la même chose en Cine. D'accord. Surtout vu les dernières nouvelles que j'ai reçues. Oui. Et tu me dis il y a une lueur de défi aussi je pense une lueur de violet. De violet un peu bizarre. Non, pour le coup, purement défi. Pour le coup, ça reste bien elle. Son regard, tu le croises un instant, c'est bien elle. Mais il y avait sa couleur des yeux qui avait changé, je crois. Oui. Ça, oui. ce que je veux dire, c'est que ça ne l'a pas fait plus. Ok. Signe reste à bonne distance, en garde, une garde que je t'ai décrite, assez haute, un peu de biais devant elle, un peu prête à, pas à parer tout, mais à répondre suivant ce qui va se passer, sans toutefois que quoi que ce soit lui donne un réel avantage. c'est vraiment la garde, je ne vais pas dire par défaut, mais c'est, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un coup particulier parce que j'ai vu qu'avant, d'avant qu'on ne pouvait s'attendre à rien de toute manière. Bon, moi je vais la regarder droit dans les yeux et je vais lui faire bon, et bien c'est parti. Sous-titrage ST' 501